Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver la voie professionnelle qui est faite pour eux et à trouver leur juste place dans le monde du travail et dans le monde. Quel est le sens que je veux donner à ma vie pro ? Quel est l'endroit où je me sens bien et alignée avec qui je suis ? Dans chaque épisode, j'interview une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunités et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Nadege qui vient nous raconter son parcours et comment elle a réussi à allier des casquettes de directrice communication et doula. Suite au chamboulement qu'est la maternité, Nadege réalise qu'elle a perdu le sens et l'envie dans son travail de communicante. Elle se lance alors dans le parcours chance et prend conscience qu'il est possible d'ajuster certaines choses sans tout envoyer valser. Elle devient alors directrice communication pour un groupe de crèche, ce qui la rapproche de l'univers de la maternité et se forme en parallèle au métier de doula pour accompagner des familles. Aujourd'hui, Nadege quitte Paris pour continuer ses deux activités en Bretagne. Nadege nous raconte comment, pas à pas, elle change et ajuste ce qui doit l'être pour construire une vie à son image. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonsoir Nadege et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au micro du podcast de Chance. Merci beaucoup. Eh bien, je te propose de commencer par nous raconter ton parcours, ton parcours de vie, ton parcours professionnel jusqu'à peut-être ton dernier questionnement professionnel et ton parcours Chance. Mon parcours, donc je m'appelle Nadege CG, j'ai 39 ans et j'ai toujours souhaité faire des études de journalisme. Donc après le bac, en fait, j'ai été prise, j'habitais en Bretagne à Lorient et mon plus grand souhait c'était de me dire que j'allais aller faire mes études à Paris. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont suivie dans mon parcours et dans mon choix, donc ils m'ont soutenue et j'ai commencé l'ISCOM à l'époque qui est une école de communication et j'ai intégré la filière beaucoup plus journalistique qui s'appelait ACOM et donc j'étais vraiment passionnée par les mots, je souhaitais être journaliste et j'avais ça en tête et donc tout de suite j'ai commencé par des stages en presse écrite et le cursus de l'ISCOM fait qu'on a le droit de faire plusieurs stages par an et de plus en plus long et aussi à l'étranger et donc j'ai en fait profité de ce système pour me challenger un peu sur tous les aspects journalistes, que ce soit radio, télé, presse écrite, pour finir en fait dans mon stage de fin d'études par être en agence de communication éditoriale qui a été un peu le marqueur puisqu'ils m'ont gardée après mon stage de fin d'études et j'ai commencé un CDI là-bas, c'était chez DDB Tagaro qui n'existe plus maintenant mais qui était l'agence éditoriale de DDB. J'ai beaucoup aimé ça mais après un an je me suis dit j'ai eu l'opportunité de partir en Australie avec un visa vacances travail et je me suis dit allez je suis jeune, j'étais dans une belle agence avec des beaux clients mais finalement je pourrais le retenter donc allons-y. Je suis partie en Australie, j'ai travaillé pour DDB en Australie aussi avec mon visa et puis en revenant je suis retournée en agence et en fait je me suis dit la presse écrite, la presse radio c'est vraiment ce que j'aime faire mais ça va pas payer donc il vaut mieux que je le garde comme une passion parce que j'ai besoin de vibrer mais je vais pas mettre en difficulté de ne pas en vivre et de finir par détester ce que je fais parce que j'en trouverai des frustrations. Donc je me suis dit l'agence c'est un bon compromis, c'était hyper formateur, j'avais beaucoup de clients, j'avais différents projets et en même temps j'écrivais et je développais des choses avec des copains et j'étais assez active dans ma vie personnelle pour faire d'autres choses et donc j'ai commencé comme ça et dans mon parcours à l'ISCOM j'avais rencontré des personnes qui étaient restées hyper proches dont une personne avec qui j'avais fait un stage de fin d'études aux Etats-Unis à New York et son copain était chanteur là-bas américain et ils m'ont demandé de devenir manager de leur groupe. Donc en fait j'ai pris un peu un tournant à 180 une fois revenue d'Australie et je suis devenue manager d'un groupe de rock aux Etats-Unis. Ça peut paraître complètement loufoque ou complètement différent mais en fait le fil rouge il est toujours la communication parce qu'en fait manager c'est être RP, c'est être chef de projet com, c'est être relations publiques et le terme manager ne me convenait pas du tout parce qu'il faut savoir que j'adore la musique mais que je ne connais rien donc je suis et c'est ça en fait qui a fait ma force là-bas c'est que j'arrivais sans avoir aucune connaissance du métier ou des acteurs du métier et donc j'arrivais avec tout l'enthousiasme qu'on me connaît quand je suis passionnée d'un sujet et là pour le coup j'étais passionnée de ces quatre mecs qui faisaient de la musique que moi j'aimais et que je voulais faire découvrir au plus grand nombre et ça fait que quand il a été question de démarcher les labels ou de démarcher des salles pour qu'ils puissent jouer, j'y allais en fait avec vachement de fraîcheur et aucune, je ne connaissais pas qui était en face de moi, je ne savais pas si c'était bien ou pas bien, je parlais juste à quelqu'un, un humain en face qui aimait aussi la musique et donc en fait ça leur a permis de venir en France, de faire une tournée à Paris et eux leur rêve c'était de s'installer pour une résidence à Las Vegas et il faut savoir que moi ce n'était pas du groupe de rock quand ils ne sont pas très connus et quand on gagne 10% de leur cachet qui est à zéro, ça fait toujours zéro en fait. Donc l'investissement humain il était hyper enrichissant mais par contre j'étais complètement broke en revenant donc il a fallu revenir à la réalité des choses et donc je les ai laissé voguer sur Las Vegas qu'ils ont eu et moi je suis revenue à Paris pour travailler et j'ai eu ma première expérience chez l'annonceur. Donc les gens qui travaillent en communication savent en fait qu'on commence généralement par l'agence pour avoir vraiment un bagage fort, pouvoir être hyper flexible, vraiment savoir répondre à beaucoup de demandes en même temps de sollicitations donc la rigueur du travail, la capacité à switcher de sujets tout le temps, d'avoir des bonnes références au niveau planning et au niveau prix, savoir orchestrer un peu le travail avec les créatifs etc. Ça je savais faire et j'ai eu cette opportunité de travailler chez l'annonceur qui était un établissement foncier et donc le métier passion ne s'est pas transposé au secteur passion puisque le foncier c'était pas du tout ma branche au départ mais là encore ce qui m'a intéressée c'était le challenge parce qu'on me donnait carte blanche pour monter un service communication qui en avait besoin en fait. Et donc avec mon bagage d'outils et avec justement le fait que je puisse switcher facilement de problématiques, ça m'a aidée à prendre à bras le corps ce nouveau challenge et j'y suis restée sept ans et ça m'a beaucoup apporté et en fait ce qui a un peu tout chamboulé c'est la naissance de ma première fille, Rose, qui m'a permis en fait de voir que tout ce que j'aimais en dehors du travail pour lequel vraiment j'y trouvais un équilibre, en fait tout le secteur qui finalement ne me convenait pas, j'arrivais à pallier à ça grâce à mes expériences à côté et quand j'ai eu ma première fille ça a été vraiment un peu une révélation sur qu'est-ce que je ferais maintenant parce qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent à moi et finalement le foncier là ça me convenait avant mais là ça me convient plus j'ai été un peu aidée dans mon questionnement par un management pas forcément très bienveillant qui n'a pas été très soutenant à mon retour de congé maternité et qui m'a permis aussi de me prendre une belle petite claque au retour de ce congé mat et en fait j'ai tenu six mois et au bout de six mois on s'est séparé avec mon employeur j'ai gardé d'hyper bonnes relations avec le top management et avec certains collègues mais mon manager direct c'était impossible de continuer dans ces conditions j'ai mis du temps à m'en remettre mais ça a été finalement avec le recul hyper bénéfique parce que ça m'a permis de voir un peu et de faire un petit bilan ok là sur les 15 dernières années qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire dans quoi je veux mettre mes compétences maintenant et c'est là aussi que j'ai entendu parler de chance qui m'a été recommandée et je me suis dit bon bah c'est maintenant en fait je suis maman j'ai d'autres aspirations, j'ai envie de lancer mon projet je l'ai fait en parallèle donc en fait la naissance de ma fille a été un peu un révélateur de me lancer dans un projet perso, dans une entreprise avec une idée et de en fait tirer les fils de cette idée et j'ai été jusqu'au bout de la démarche j'ai été incubée par un incubateur du 94 j'ai fait des concours de pitch sur cette idée ça m'a vraiment super plu mais je me sentais pas légitime toute seule à le faire et le fil de l'idée qui était hyper attirant au début s'est révélé être une montagne flippante et je savais plus comment la gérer et j'avais besoin d'un cadre et de me confronter à ok est-ce que ce que je sais faire c'est vraiment ce que je peux faire sur la durée est-ce que je peux gagner ma vie là-dessus etc mais en tout cas une chose était sûre c'était que le secteur de la petite enfance du monde de la parentalité c'était mon secteur je m'épanouissais, je pouvais en parler des heures c'était quelque chose que j'aimais profondément et donc avec ce postulat de départ j'ai commencé à travailler avec chance et là aussi ça a été une super opportunité pour moi j'ai trouvé la plateforme hyper intuitive ça m'a aidée dans mon questionnement intérieur ça m'a aidée à poser les choses à interroger ma famille, mes amis sur mes compétences et sur qu'est-ce qu'ils voyaient de moi ça a été un peu dur à faire j'étais un peu stressée des réponses et j'étais surtout super émue en fait de ces retours on me le dit souvent effectivement que c'est un moment émouvant je me suis sentie valorisée je me suis sentie considérée j'ai senti tout l'amour et de la bienveillance dans les réponses donc ça, ça m'a vraiment aidée et j'ai surtout eu une super coach ça je pense que la force aussi du principe c'est de se mettre, de mettre en relation des talents et ça c'est aussi dur de se dire qu'on est talent donc c'est pas anodin ce mot avec une coach qui a été vraiment Florence, si tu m'entends, spéciale dédicace qui a été extraordinaire qui a su réellement capter qui j'étais qui a entendu mes doutes qui a, j'imagine, compris avant moi mes compétences, mes valeurs et qui m'a aiguillée aussi à certains moments et qui a surtout été super quand on va mettre en relation avec des personnes quand on fait un peu le moi j'appelle ça le Tinder des métiers je sais pas si c'est toujours le cas mais sweep book du droit et tout l'explorateur des on appelle ça l'explorateur des métiers mais je vois l'aspect Tinder moi quand j'en parle je dis toujours que c'est un Tinder des métiers et quand j'ai eu, choisi les 20 métiers qui je pensais me correspondaient le mieux en tout cas qui répondaient à pas mal de choses après avoir fait tout ce côté exploration introspection aussi introspection, ouais Florence m'a mis en relation avec des personnes qui avaient les métiers que j'avais sélectionnés et le fait d'être directement présentée présentée, introduite et recommandée par Florence ça permet à ces personnes d'être 100% avec toi c'est à dire qu'elles veulent bien répondre et elles se mettent vraiment à ta disposition pour répondre à toutes tes questions et j'ai trouvé ça hyper précieux parce que j'aurais peut-être pas eu le courage ou le temps ou le premier clic en fait pour aller demander de façon très transparente aux gens bah ok c'est quoi la réalité de ton métier est-ce que t'en vis qu'est-ce que ça t'apporte et quels sont les freins que t'y as vus et donc je l'ai fait et ça m'a permis très concrètement de dire non à plein de choses parce qu'en fait moi ça n'a pas été un révélateur de quelque chose mais plutôt ça m'a confortée dans le fait que non finalement c'est pas ça qui me correspond c'est ta idée à faire le tri en fait ah oui complètement ça m'a aidé à faire le tri et donc ce qui m'a permis de voir en fait que dans ma vie rêvée sans contrainte sans aucune contrainte limitante comme vous les appelez je crois balance limitante et contrainte oui tout à fait j'aurais été sage-femme mais avec mes 38 ans 37 à l'époque mon bagage, mes besoins mes limites je ne pouvais pas reprendre des études de sage-femme mais je ne voulais pas faire une croix sur vraiment ce côté maternité parentalité accompagnement et j'ai découvert enfin j'ai redécouvert avec chance une piste que je m'étais un peu dit que je n'allais pas explorer et finalement je l'ai fait sur les doulas donc doula c'est en fait une personne qui va accompagner les couples en projet bébé pendant la grossesse et pendant le postpartum dans tous les aspects de la maternité donc ça va être une personne en fait ressource qui va être vraiment là pour le couple pour la maman pour le papa et qui va être en complément d'un accompagnement médical et j'ai trouvé ça passionnant parce que finalement le côté sage-femme ce qui m'attirait c'était vraiment d'être là pour la femme et pour ce moment de la naissance mais me dire que je pouvais moi avoir un poids et aider et parler de ma passion tous les jours avec des couples qui vont être vraiment dans ce besoin-là et qui vont vraiment avoir des points spécifiques par rapport à leur histoire par rapport à leur désir de maternité par rapport à à ce qu'ils projettent d'un accouchement rêvé ou d'un postpartum rêvé et de les accompagner dans cette période j'ai trouvé ça passionnant mais je suis quelqu'un de très scolaire aussi donc j'avais besoin de ne pas le faire de façon ésotérique parce que déjà que le mot le terme doula peut être un frein dans sa perception puisque doula on se demande un peu ce que c'est c'est une sorcière qui accouche les gens à la pleine lune avec des dolmens autour donc c'est pas le cas et c'est une formation qui n'est pas forcément reconnue par l'État et pour laquelle il peut y avoir des dérives exactement et moi c'était essentiel que si j'allais dans cette direction j'avais besoin d'être légitime pour le faire et pour moi la légitimité ça passait par faire une formation qui était reconnue et il y en a peu et les planètes se sont vraiment alignées parce que l'accompagnement en chance et l'accompagnement de Florence ça a vraiment été en correspondance avec le moment où l'Institut des doulas de France qui est l'institut qui est reconnu par la profession et par certains professionnels aussi et qui tend à être reconnu aussi par l'État en tout cas je l'espère pour elle et j'espère pour nous ouvrait les inscriptions pour la prochaine promotion quinze jours après donc j'ai été je pense l'une des premières à répondre puisque je savais ce qu'il demandait j'avais préparé ma lettre de motivation j'avais préparé mon dossier et je crois que quand ils ont affiché le top départ j'ai dû poster la lettre à 17h pour que le dossier soit envoyé le jour même en fait j'étais quand j'ai décidé quelque chose généralement ça va assez vite et la formation devait débuter c'est une formation qui est en présentiel pendant un an un week-end par mois avec d'autres concerts donc on est c'est généralement des promotions de 20 personnes et on voit tous les aspects en fait liés à cette profession et c'était important pour moi de la suivre jusqu'au bout d'être certifiée et donc en juin 2022 j'ai été certifiée doula et ça a été quelque chose de très important parce que ça m'a permis de me dire ok ce que je comprenais de moi par passion par intérêt ce qui me fait vibrer vraiment dans la vie de parler de maternité d'aider mes copines d'aider de la famille en fait je peux faire ça et je peux en vivre alors le point limitant pour moi c'était que vivre de ma passion ça voulait dire aussi changer de style de vie et en tout cas gagner moins ce qui n'était pas possible à cette époque donc j'ai décidé d'allier les deux j'étais encore en période de chômage à l'époque quand j'ai commencé la formation quand j'ai été prise à la formation et donc je me suis dit comment je peux réussir à allier les deux c'est-à-dire faire ma formation mais aussi reprendre un travail salarié je voyais des annonces passer j'aurais pu répondre à beaucoup d'annonces mais il n'y avait rien qui me faisait vibrer c'est-à-dire que je ne voulais pas retourner dans un métier que je connaissais mais dans un secteur que je n'aimais pas ou qui ne me faisait pas vibrer parce que j'avais fait tout ce travail avec chance avant et donc le fait de reprendre un travail qui ne correspondait pas c'était un peu en fait t'as commencé à imaginer un tableau qui est lumineux qui est beau que t'as envie de mettre chez toi que t'es à l'aise de peindre tout le temps et on te dit ben non en fait là je vous file un tableau mais qui est noir et blanc et qui n'est pas du tout le style que vous aimez mais vous allez le prendre parce que quand même ça habille votre mur ne vous inquiétez pas vous pourrez en changer plus tard ben non en fait je voulais tout de suite mon tableau lumineux qui correspondait à ce que je voulais chez moi en fait et quand je parle des étoiles et des planètes qui s'alignent ça a été le cas aussi ici parce que j'ai eu un appel de mon entreprise actuelle qui m'a dit que je travaille pour un groupe de crèches privées et qui cherchait un responsable de la communication corporate et donc je n'avais pas vu l'annonce je ne sais même pas si elle était parue en fait mais j'ai cette RH qui a su déceler en moi les compétences qu'il recherchait et en fait ça a été une évidence quand je les ai rencontrées c'est-à-dire que travailler pour un domaine que je maîtrise mais pour un secteur qui m'anime ça fait rencontrer des compétences et des envies et généralement ça fait bon ménage et je suis maintenant depuis deux ans chez eux et j'adore ce que je fais félicitations ouais merci ça m'a permis de vraiment mettre à profit les compétences que j'avais acquises au fil de de mes autres expériences mais ça m'a aussi permis d'être hyper enfin en tout cas je pense alignée cohérente et créative dans ce que je leur proposais parce que c'était tout ce que j'aimais en dehors du travail quand on parle à des familles qui sont en recherche de place en crèche si on est nous-mêmes maman avec une enfant en crèche et qu'en plus parler de maternité matin, midi et soir c'est ce qui nous anime bah c'est vachement plus cohérent que parler du foncier de quelque chose que je n'aime pas par ailleurs donc je pense que j'ai bah été hyper heureuse d'apporter ça au groupe et qu'ils me le rendent bien ils ont été tout de suite au courant de mon double cursus et de de cette formation pour être doula ils l'ont bien compris j'ai pu prendre les jours dont j'avais besoin pour poursuivre les formations parce que la plupart du temps c'était sur vendredi samedi dimanche donc j'ai dû poser des jours etc quand on vient d'arriver dans une boîte et quand on pose un jour par mois tous les vendredis ça peut être un frein là ça ne l'a pas été ça a été plutôt valorisé et ça m'a permis en fait d'allier mes contraintes aujourd'hui j'ai besoin de vivre et de payer un loyer de payer une vie de famille etc avec mon conjoint mais avec je développe par ailleurs cette nouvelle compétence de doula et je commence à proposer des accompagnements à des familles mais sur mon temps libre c'est-à-dire le soir le week-end entre midi et deux voilà c'est ça mon aujourd'hui c'est ça qui fait que j'ai une double casquette je suis salariée à temps complet dans une boîte avec un poste à responsabilité mais par ailleurs mon équilibre fait que j'ai besoin d'accompagner des familles et d'être doula et en fait j'intègre les deux et je suis hyper heureuse de faire les deux c'était indispensable de lancer cette activité doula à côté au début parce que aussi quand on est certifié doula ça ne veut pas dire qu'on se sent légitime à être doula à temps plein et à accompagner les familles et à être payé pour ça parce que je ne sais pas mais quand on fait quelque chose qui est un métier passion qui paraît tellement naturel il y a quand même un truc qui se dit mais mince je suis payée pour faire ça c'est fou quand même je vais être payée pour faire un truc que j'aimerais faire mais 24 heures sur 24 et donc au début il y a tellement de choses qui paraissent de la logique dans ce que je dis aux familles qui paraissent être totalement naturel que se dire on va se voir deux heures et je vais vous écouter parce qu'en fait je suis payée pour écouter et c'est souvent ouais ok super je vais te payer pour que tu m'écoutes non attends t'es pas ma psy quoi et non je suis pas une psy par contre le fait que je vous écoute pleinement que je donne du temps pour que vous ayez vous le temps de déposer tout ce que vous voulez déposer et que j'entende ce que vous ne dites pas et que finalement je vous donne l'opportunité de me montrer ce dont vous avez besoin et que je réponde à ce besoin qui est pas forcément dit mais ressenti et que je sois là tout le temps dès que vous avez besoin dans toute la période même si c'est en parcours PMA si c'est un début de grossesse si vous m'appelez au huitième mois que vous m'appeliez au deuxième au huitième le jour de la naissance juste après je suis là pleinement pour les couples et pour la femme et c'est un cadeau en fait que peu de femmes s'octroient aujourd'hui parce qu'en fait l'attention est portée sur le bébé et sur votre ventre mais peu sur vous en fait et d'autant plus quand on donne naissance généralement on shift l'intérêt sur le bébé mais on oublie finalement que c'est la naissance d'une mère aussi et qu'il faut pas l'oublier elle il faut pas oublier la naissance d'un couple de parents d'un papa et que ça peut être un moment hyper compliqué qui n'est pas forcément le moment rêvé d'un bébé parfait avec une famille parfaite comme on l'a imaginé et donc si je reviens à moi mon besoin c'était de me sentir légitime d'accompagner ces familles et d'être payée pour ça et donc ça arrive petit à petit je prends de plus en plus de le plaisir je l'avais tout le temps mais en tout cas d'être en accord avec ce positionnement là et le fait d'avoir un emploi salarié à côté me permet de prendre un peu plus confiance dans cet aspect professionnel de la doula et pour continuer dans cette volonté d'être alignée avec mes besoins mes valeurs mes envies là le besoin qui a été vraiment exprimé et ressenti ces derniers temps c'était de me rapprocher de ma famille qui sont en Bretagne et donc de revenir en fait à cette Bretagne que j'avais voulu quitter il y a beaucoup trop d'années j'en ai parlé à mon employeur et c'était pas une chose facile parce que je m'imaginais que si je leur demandais de travailler depuis la Bretagne sachant que je suis basée à Paris ça allait être la fin d'une collaboration et qu'il allait falloir que je retrouve quelque chose en Bretagne qui corresponde à mon besoin géographique mais plus forcément à mon envie d'être dans un secteur d'activité etc donc je m'imaginais que ça allait casser quelque chose et que ça allait être la fin de cette collaboration et en fait en étant très naturelle et en exprimant très simplement mon besoin à mon employeur en fait je lui ai dit que j'adorais et c'est très vrai en fait j'adore ce que je fais je me sens légitime de le faire je me sens à l'aise j'ai des idées ça se passe très bien avec mes collègues et vraiment c'est quelque chose que je voulais pas perdre mais pour moi c'était devenu évident que c'était devenu tellement évident que j'avais besoin de partir en Bretagne j'avais besoin de quitter Paris pour mes enfants pour ma vie de famille pour mon équilibre vie pro-vie perso et donc c'est ce qu'on prône quand on propose des places en crèche à des employeurs à des gens c'est justement de faire un levier pour que les collaborateurs aient un équilibre vie pro-vie perso et qui se sentent soutenus dans leur parentalité bah moi c'est ce que je demandais en fait c'est ce que je demandais à mon employeur il a hyper bien compris et entendu et il m'a autorisé à partir vivre en Bretagne et on a trouvé un arrangement que je revienne plusieurs fois par mois pour travailler au siège et parce que c'était un besoin de ma part aussi de voir mes collègues et de pas simplement être en télétravail et je pense que la relation qu'on a nouée et le fait que je sois doux là à côté et tout ce que ça apporte dans mon travail c'est qu'ils ont confiance en moi ils aiment mes idées et ça se passe bien et donc c'est pour ça aussi qu'ils ont accepté cet arrangement et ça va me permettre d'être responsable de communication avec le même statut avec les mêmes envies et je suis vraiment hyper contente d'avoir ce nouveau challenge dans ma vie et ça va surtout me permettre peut-être de développer justement cette casquette de doula qui était un peu mise de côté à cause du rythme parisien parce que le temps en transport en fait je vais pouvoir le mettre à dispo de mon temps pour les familles et pour ce que j'aime vraiment à côté et je suis hyper impatiente de voir ce que la Bretagne me réserve et de voir si je vais pouvoir créer des synergies avec les professionnels de santé là-bas avec les parents et je pense que c'est quand on trouve en fait un équilibre au début entre son rêve de métier et le métier qu'on exerce au quotidien quand on arrive à trouver cette synergie je pense qu'on est d'autant plus performant dans le métier qu'on exerce au quotidien en tout cas c'est ce que j'espère apporter à ma boîte actuelle et c'est ce que je sens en fait c'est ce qui me motive et c'est ce qui m'anime en fait c'est aussi ce qui nous anime je sens justement on est tout à fait aligné avec ce que tu dis sur être finalement aligné avec ce qui nous fait vibrer et puis notre également coeur de compétence ça veut dire être performant et donc si on va un petit peu plus loin d'un point de vue systémique ça veut aussi dire une meilleure mobilité sociale au niveau macro donc en tout cas on partage complètement aligné avec ce que tu dis et tu vois j'aurais pas pu j'aurais pas eu la j'allais dire c'est hyper rigueur je vais pas le dire mais tu comprends je n'y aurais pas eu les coronés de me lancer en tant que doula à temps plein j'aurais pas pu quitter mon job et de dire ok maintenant je suis doula à 100% ça aurait pas été possible pour moi parce que je l'aurais fait dans la violence en fait et c'était contre ce que je pouvais faire dans ma famille je voulais pas les mettre à mal et en même temps je voulais me confronter petit à petit à ça et y arriver doucement et j'ai cette opportunité de le faire il y a des femmes et des hommes parce qu'il n'y a pas que des femmes doula qui vont pouvoir le faire et qui vont pouvoir se dire ben voilà je profite d'une opportunité d'un congé parental d'une période de chômage pour me lancer et pour voir pendant deux ans où j'en suis moi j'ai pas pu le faire parce que j'ai profité de cette période de congé parental on va l'appeler plutôt que burn-out maternel à faire le parcours chance à faire ma formation mais après ça ben en fait il fallait quand même retourner à à quelque chose qui me fasse vivre et qui me permette de pas être encore une fois dégoûtée ou en tout cas confrontée à une version dure de cette profession parce que tu l'as dit d'où là c'est pas reconnu par l'État pour l'instant ça a encore beaucoup de freins au niveau des professionnels de santé que ce soit les sages-femmes parce que tu l'as dit il y a aussi des doulas qui ne sont pas formés qui n'ont pas suivi de cursus qui n'ont pas signé de charte éthique que nous on a signé une charte éthique et déontologique c'est-à-dire que moi je n'exerce pas avec des couples qui n'ont pas d'accompagnement médical je ne peux pas être présente à un accouchement que ce soit à l'hôpital ou à domicile s'il n'y a pas de sages-femmes et ça c'est très clair et donc moi mon but c'est de travailler main dans la main avec les sages-femmes les gynécos les professionnels de santé pour la femme mais pas au détriment d'eux tout à fait mais c'est quelque chose qui ressent beaucoup de ton parcours parce que ce qui parfois peut bloquer les gens et leur faire peur de se questionner c'est qu'en fait il y a un peu ce cliché de la reconversion du gros mot de la reconversion du changement à 180 degrés alors que je trouve que ce qui est très inspirant dans ton témoignage c'est justement cette idée d'étape par étape tu l'as dit tout à l'heure tu as dit petit à petit ça arrive petit à petit en fait tu le fais arriver petit à petit clairement t'es hyper actif dans ce cheminement mais je trouve qu'on entend vraiment cette idée de ok un projet qui est à la fois motivant et réalisable tu l'as dit plusieurs fois déjà t'as su dire non quand ça ne marchait plus tu disais ça ne va pas payer moi je cherche un compromis au début tu cherchais des ajustements puis écrivais à côté dans ta vie personnelle et puis finalement arrive quelque chose qui fait que ça ne suffit plus hop nouvel ajustement questionnement accompagnement parcours chance et puis là tu relis ton cœur de métier de compétence avec un domaine qui finalement t'attire plus et puis formation ah c'est pas réaliste de faire une formation de X années à mon âge avec mes envies mais qu'en train de financière ah je découvre quelque chose d'autre d'où là et puis tu as osé rencontrer parler à des personnes et par ces rencontres faire le tri il y a vraiment cette idée de tu construis l'escalier au fur et à mesure que tu le montes avec des ajustements et on sent que le chemin n'est pas terminé et tu te dis maintenant je vais être d'où là entre midi et deux le soir etc on sent que c'est à nouveau un petit pas une étape supplémentaire pour peut-être demain que ça prenne encore plus de place avec de nouveaux ajustements que tu oseras sûrement verbaliser avec ton employeur parce que tu as déjà osé lui demander de prendre un vendredi par mois de partir en Bretagne et je trouve que ça c'est hyper inspirant et ça donne confiance de se dire que par l'action et les petits pas finalement on avance vers une destination mais par étapes et que c'est ok c'est ça qui est inspirant c'est toi qui es inspirante parce que j'avais pas cette j'avais pas ce regard sur le parcours fait donc merci pour ça mais ça paraît simple enfin ça paraît rapide mais ça l'est pas je parle enfin tout ça ça date de mes premières expériences donc j'ai 39 ans aujourd'hui j'ai commencé à travailler à 23 ans je crois et je pense que la naissance de mes filles le Covid faut pas oublier je pense que ça a chamboulé beaucoup beaucoup de monde et ça a remis un peu les pendules à l'heure sur là où on voulait être et en fait ça n'a pas loupé non plus pour moi et je pense que là cette prochaine étape de la Bretagne tu as raison quand tu dis c'est une nouvelle marche à cet escalier en tout cas pour moi c'est aussi l'occasion de faire un shift et aujourd'hui je suis à on va dire 80-20 tu vois 80% salarié 20% doula j'espère que petit à petit je vais pas changer radicalement et faire 20-80 par contre petit à petit j'espère vraiment arriver à un équilibre pourquoi pas dans les prochains les prochains mois la prochaine année se dire ok mon objectif c'est d'être au 4-5ème tu vois c'est réussir à à consolider une équipe parce que je suis arrivée seule dans mon service aujourd'hui on est plusieurs j'ai construit aussi cette équipe qui va me permettre parce qu'ils sont talentueux et parce que j'ai vraiment confiance en eux et en leur montée en compétence c'est ça aussi qui fait que ça se passe bien et que un service marche bien et que ça me permet de justement déléguer plus pour faire plus de choses qui m'animent et donc d'être plus peut-être dans la stratégie et qui va venir et être nourri par ces parents que j'accompagne qui sont finalement les cibles si je peux parler en marketing c'est le cœur de cible de ma boîte à côté tu vois donc c'est quelque chose où l'un et l'autre se nourrissent des expériences et pour moi c'est fondamental et j'aurais été je pense je l'aurais fait j'aurais changé de job s'il m'avait dit non s'il m'avait dit bon ben Nadège franchement collaboration super mais je suis désolée c'est pas possible il faut que tu sois sur Paris ton poste nécessite que tu sois là ça aurait pu être ça et j'étais prête à dire bah écoutez là aujourd'hui mon bien-être personnel passe avant mon job et je vais partir en Bretagne et j'aurais trouvé un job alimentaire mais qui m'aurait pas en tout cas pour un temps convenu tu vois ça aurait été un tremplin une transition mais ça m'aurait demandé beaucoup d'énergie et là je suis heureuse de pas avoir cette énergie encore à mettre dans une autre recherche et de la consacrer à de recréer ce cocon en Bretagne et de faire que cette transition se passe super bien pour ma famille pour mes enfants et pour moi derrière tu vois ça c'est parce qu'au même titre où tu es prête finalement à faire des ajustements on peut dire parfois à la périphérie parfois sur le domaine d'activité parfois sur les horaires parfois sur le type de formation t'es aussi consciente aujourd'hui de tes impératifs non négociables ce qui te donne en fait cette force de dire bon bah je demande et puis si on dit non je trouverai une solution parce que je suis capable de me réinventer et puis surtout d'avoir on va dire si ça fonctionne pas une autre étape intermédiaire sur laquelle je rebondirai et qui va me nourrir et ça c'est hyper puissant je trouve dans ton parcours et merci pour ce partage et puis il y a un truc aussi à savoir c'est que ça ça paraît très personnel mais il y a le soutien derrière de ma famille c'est à dire que j'ai un conjoint qui a toujours été hyper à l'écoute et qui sait aussi que ce qui me rend heureuse va être bénéfique pour la famille parce que quand on est bien nos enfants le sentent notre conjoint le sent tu vois quand je reviens d'un rendez-vous avec une famille ce que je leur ai apporté mais je pense qu'ils se rendent pas compte à la fin du rendez-vous la force qu'ils m'ont donné en fait et quand je reviens à la maison ça c'est ce que je transmets à mon conjoint parce que je lui raconte je rentre pas dans les détails de ce que m'a dit le couple mais par contre ils sentent mon énergie ils sentent ma waouh je viens de vivre un truc de dingue et en fait c'est tout bénef pour eux aussi donc en fait grâce à ça enfin grâce au je me nourris de ces expériences-là et je les transmets derrière même dans le non-verbal en fait et dans mon attitude dans mon côté non-stressé par ces choses-là etc donc je pense que le soutien de l'entourage est essentiel dans ce type de reconversion aussi parce que c'est petit à petit parce que j'ai entendu aussi les limites et les freins à ma famille je les aurais pas mis dans une situation délicate c'était pas possible pour moi donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu ces paliers mais tu vois c'est ma rambarde sur cet escalier bien sûr tout comme il est aussi important de savoir faire la part des choses avec parfois les peurs que ses proches projettent sur soi comme tu disais tout à l'heure oula d'où là qu'est-ce que c'est un peu ésotérique parfois on a des proches qui par bienveillance nous expriment également leurs propres peurs ce qui me fait penser une question que je voulais te poser tout à l'heure tu parlais de Florence et du fait qu'elle a vraiment bien entendu tes doutes est-ce que tu peux nous expliquer c'était quoi ces doutes à l'époque en tout cas les plus persistants le parcours chance il est arrivé je crois que j'ai commencé en novembre et j'étais sortie de mon ancienne boîte en juillet et je t'ai dit que tout se passait bien pendant 7 ans et au retour de congé mat je me suis fait un peu laminée quand même et donc j'en suis pas ressortie indemne et ça m'a vraiment ébranlée dans mes compétences dans ce que je pensais comme acquis tu vois quand je suis revenue de congé maternité j'étais heureuse de revenir je savais ce que j'avais à faire j'avais eu une super éval avant de partir j'étais à l'aise dans mon poste j'étais hyper à l'aise avec les gens enfin pas d'ombre au tableau tu vois et quand je suis revenue c'était j'avais l'impression d'être nulle j'avais rien ne marchait on me faisait des remarques c'était humiliant c'était et je me suis posé des questions je me suis remise en quoi genre mais mince je suis revenue j'ai deux neurones surtout qu'on me dit qu'en étant enceinte c'est un peu compliqué en revenant de congé mat les nouvelles mamans vont me comprendre mais on a l'impression d'avoir perdu des capacités intellectuelles tu vois et je me disais vraiment je me suis remise en question je me dis mais en fait c'est moi je suis nulle et en fait tout comme Florence m'a aidée dans cette reconstruction de moi-même en fait en disant ben non en fait là ce qui s'est passé c'est pas normal ça n'a rien à voir avec toi et toutes les étapes entre les rendez-vous de coaching ces rendez-vous introspectifs sur la plateforme et justement quand je te disais aussi d'interroger ses proches et ses anciens collaborateurs sur qui on est dans quoi on est compétent et ça m'a un peu rassurée et valorisée et Florence elle a mis le doigt aussi sur la personne rationnelle que j'étais sur la personne claire concise elle a mis en exergue un peu les compétences que j'avais que je pensais avoir mais que j'étais plus sûre en fait d'avoir parce que j'avais été vraiment ébranlée dans tout en fait dans mon attitude dans ma posture dans mon travail et je me sentais un peu revenue à la case stage de fin d'études au lieu d'avoir 8 ans d'expérience enfin voir 10 ans d'expérience derrière moi tu vois et petit à petit en en parlant avec elle elle me posait des questions et que ce soit si naturel elle était pas là en tant que jugeante on était d'égal à égal mais elle me faisait prendre conscience de points d'intérêt de questionnement elle m'a mis tu vois je lui parlais de doula je lui parlais du fait que si j'avais eu le temps l'argent les capacités je serais devenue peut-être sage-femme mais que là c'était pas possible et elle me confrontait à ok mais alors ok ça sera pas sage-femme mais c'est quoi dans sa chaîne qui te dit le plus c'est qu'est-ce que qu'est-ce que les moteurs ce qui te fait vibrer les moteurs alors c'est ça aussi sur chance moi j'avais des difficultés quand j'ai commencé pour moi c'était vraiment nébuleux les termes moteur valeur croyance limitante là pour moi ça c'était ésotérique tu vois doula ça l'était pas ça c'était très ésotérique pour moi et avec ces mots et la captation parce qu'on l'a fait en zone mais elle était elle me captait par son regard sa voix son écoute et elle a une posture en fait la posture de coach c'est un peu une posture de doula par rapport aux parents elle est pas là pour m'imposer des choses elle est là pour me faire réagir sur ce qu'elle connait de moi ce que j'ai ce que j'ai travaillé sur la plateforme et elle met en fait en lumière ce que moi je vois pas forcément en fait c'est comme si j'avais mis tous les ingrédients sur la table pour une recette que je souhaitais faire et que Florence elle la fait pas à ma place mais elle me dit par quoi commencer tu vois on peut aller plus loin dans le parallèle entre coach et doula parce qu'on dit que le coaching c'est l'art de la maïotique et l'art de faire accoucher la personne donc quelque part ouais ouais alors d'où là vous êtes les mamans c'est les seules à pouvoir accoucher moi je n'accouche personne mais je vous donne le pouvoir de savoir que vous pouvez le faire en fait exactement et vous donner les clés de votre propre autonomie pour accéder à ses propres ressources en autonomie exactement finalement le parallèle est assez fort et elle est restée hyper importante Florence parce que tu vois le parcours chance s'est arrêté en 2020 et bah 22 je crois et j'ai toujours des nouvelles et on se donne des nouvelles régulièrement tu vois elle a suivi mes premiers mois dans ma boîte je l'ai interrogée quand la recruteuse m'a appelée je lui ai dit ah mais c'est fou ils viennent de m'appeler qu'est-ce que je fais tu vois je répondais à à la RH j'avais envoyé un mail j'avais pas de réponse qu'est-ce que j'ai dit il a pas répondu ça fait deux jours tu vois c'était un peu ça et j'avais besoin de ça avec elle et elle m'a rassurée sur les mots que j'avais employés sur les tourneurs de phrases que j'avais données dans mon mail sur la capacité à ce qu'ils me prennent en entretien sur me briefer sur l'entretien justement tu vois elle m'a accompagnée jusqu'à la fin elle était hyper contente pour moi que j'ai été reçue à la formation elle a suivi tout ça et je sais que c'était hyper sincère c'était surtout ça l'intérêt c'était que je le prenais pas comme un coaching genre c'était un coaching ça faisait partie d'une prestation mais c'est un humain qui comprenait sincèrement et entièrement ce par quoi je passais et qui avait vraiment à coeur de me faire arriver là où moi je voulais arriver ce qui me fait penser est-ce que tu penses qu'on peut être doula sans avoir été maman ou papa ouais je pense d'ailleurs dans la formation de l'institut des au-delà de France il y avait des mames enfin il y avait des des consoeurs comme on les appelle qui n'étaient pas maman donc pas obligé d'avoir vécu exactement ce que toi t'as vécu en tant que parent non parce que le but c'est pas de projeter sa propre expérience c'est de recevoir ce que les parents veulent on a un bagage de connaissances qu'on met au service des parents s'ils le souhaitent et dans un certain contexte mais c'est pas de projeter je vais pas te raconter mon accouchement quand je viens te voir donc finalement si on prend ton projet professionnel aujourd'hui tu disais tout à l'heure c'est deux sphères qui se nourrissent l'une l'autre entre responsable communication de crèche et doula mais je pense qu'il est intéressant aussi de rappeler pour les auditeurs qu'il y a d'autres personnes qui ont comme ça une construction pas à pas d'ajustement professionnel où il n'y a pas forcément un lien aussi évident par exemple j'ai rencontré Clara qui est venue au micro du podcast qui dans son ajustement de projet est restée avocate mais l'exerçait dans des conditions différentes ce qui lui permet à côté de développer un projet artistique le lien est peut-être moins évident entre comédienne et avocate mais pour autant le lien vient quand même nourrir l'autre même si ce n'est pas le même domaine c'est tout à fait possible aussi clairement et je pense qu'à partir du moment où on a compris ça on va forcément trouver des passerelles pour nourrir l'une et l'autre des activités et on va peut-être rester impliqué et on va trouver notre équilibre à supporter un travail qui forcément n'est pas forcément celui qu'on aimerait faire mais justement parce que tu es nourri de ce que tu fais à côté et que tu sais que ça va payer voire même que ça peut amener à de nouvelles étapes de vie où on a juste encore un cran au-dessus ou différemment voire même totalement changé et donc c'est quoi tes projets pour la suite pour conclure en parlant justement de prochaines étapes alors moi dans ma vie rêvée si je devais reprendre la plateforme et que je devais dire qu'est-ce que j'aimerais pour les mois et les années à venir j'aimerais vraiment créer une maison tu sais je ne sais pas s'il y a toujours ça dans le champ mais on nous demande là où on aimerait exercer notre travail dans quelles conditions est-ce que c'est un bureau est-ce que c'est dehors est-ce que c'est avec des gens est-ce que c'est un open space je ne sais plus dans quel environnement oui tout à fait c'est l'un des quatre piliers le pili environnement et bien moi aujourd'hui ce que je projette dans ma tête c'est d'avoir cette maison qui serait une maison où j'accueillerais des couples avec d'autres professionnels de la santé et de la périnatalité qui répondraient à un besoin réel de globalité dans l'accompagnement des parents et des femmes et des nouveaux parents aussi pour avoir des sophrologues des naturopathes une sage-femme une gynéco une doula et qui mettrait en finalement qui mettrait la lumière sur mon rôle de doula mais aussi de communicante parce que je gérerais ce lieu et que j'y animerais des ateliers des conférences et que finalement je serais un peu le maître d'orchestre de cette maisonnée vraiment dans un cocon hyper bienveillant hyper lumineux qui recevrait vraiment toutes sortes de familles et j'aimerais continuer de tirer ce fil rouge de la communication qui resterait un fil rouge mais qui mettrait à l'honneur mon rôle de doula cette fois-ci et pas l'inverse parce que finalement ton métier de communicante il te fait également vibrer c'est pas uniquement quelque chose qui te sert de pilier alimentaire c'est aussi quelque chose qui te nourrit oui je pense que communicante tu vois c'est pas un métier pour moi je suis communicante c'est assez facile après c'est les outils et le secteur dans lequel tu le tu le mets en oeuvre qui peut être compliqué parce que les projets sont pas les mêmes que les enfin je veux dire il y a quelques fois tu on le sait surtout dans le domaine des crèches pour toutes celles qui connaissent ce domaine toutes les mamans toutes les futures mamans il y a quand même un contexte aujourd'hui qui est compliqué et c'est pas tous les jours évident mais moi je sais que je suis à ma place tu vois et bah c'est une belle conclusion merci beaucoup pour ton partage à ce micro-médage merci Philippine merci d'avoir écouté Chance le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et si ce témoignage vous a plu vous pouvez laisser des étoiles m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous à bientôt à bientôt